On va regarder le diapo qui commence. Allez, je prie quelques instants avec vous. Merci Seigneur, parce que même toutes ces annonces que nous venons d'avoir, de faire ensemble, elles sont là pour contribuer à l'avancement de ton règne. Elles ne sont que des outils pour que des personnes aillent de l'avant, pour que des âmes soient sauvées, pour que nous puissions nous enraciner dans la foi. Et nous te prions maintenant pour ta parole. Nous voulons fonder notre vie, nos cultes, nos réunions, nos rencontres, sur ta parole. Et non pas sur nos opinions, non pas sur nos avis, non pas sur ce que le monde dit au gré du vent, de la mode, mais vraiment ce que ta parole nous enseigne. Merci de nous bénir ensemble, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous commençons une thématique sur trois dimanches, Marthe et Marie. Et je voudrais dès maintenant lire le texte avec vous. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Vous connaissiez le texte de Marthe et Marie ? Qui l'a déjà lu une fois ? Deux fois ? Trois fois ? Dix fois ? Je suis sûr que beaucoup de bras vont se lever parce que, vous voyez, c'est un texte court, mais qui nous interpelle et qui nous impacte, non ? Non, pas trop ? Bon, on va essayer de faire en sorte que oui. Je voudrais, eh bien, déjà mettre en avant le sous-titre Marthe et Marie, une question de priorité. On a vite fait de juger Marthe en disant « Marthe était trop affairée aux affaires, il ne faut plus rien faire, il faut se mettre dans le canapé, dans le lit et attendre que le temps passe. » Non, ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Mais il est question là de priorité. Et vous savez, mes frères et sœurs, je voudrais, pendant ce début d'année scolaire et ce mois de septembre, nous encourager à remettre bien nos priorités à la bonne place parce que tout est question, dans la parole de Dieu, de priorité et tout est question autour de nous de priorité. Il y a beaucoup de gens qui vous diront « Moi, je crois en Dieu, mais Dieu n'est pas leur priorité. » Il y a des gens qui iront, excusez-moi, je vais le dire, en enfer et qui auront cru en Dieu. Mais Dieu n'aura pas été leur priorité. J'espère que ce n'est pas un scoop pour tout le monde, mais en enfer, il y aura beaucoup de croyants. Je ne veux pas faire peur à quiconque, je veux dire la vérité, mais vous savez que le prince des ténèbres est un grand croyant, Satan. Et l'apôtre Jacques dit « Les démons croient, mais ils tremblent. » Et quand on pense qu'il y a même des êtres humains qui ne croient pas, comme quoi Satan croit plus que de certains hommes. Il croit, mais la foi, ce n'est pas croire en Dieu. La foi, c'est placer sa confiance en Dieu. La foi, c'est désirer le mettre en premier. Et le Seigneur n'est pas là pour t'accuser, te juger, te faire peur, mais t'encourager à l'essentiel et te dire, mon frère, ma sœur, nous dire ensemble, je me mets avec vous, reviens à l'essentiel, revenez à l'essentiel. Quelles sont vos priorités cette année ? Il y a peut-être beaucoup de projets que nous avons pour nous, pour nos enfants. La maison, le travail, un déménagement, un changement de vie, une nouvelle saison. Oui, mais quelle est ta priorité ? Quelle est ma priorité ? Est-ce que créer, c'est ma priorité ? Ici, il est question, en réalité, de priorité. Et que pendant tout ce mois, nous puissions bien caler, ajuster, réajuster nos priorités pour qu'ensuite, dans l'année, nous puissions être fondés en Christ, ancrer nos choix en Christ et baser nos décisions sur le Seigneur Jésus-Christ dans sa volonté sans nous tromper. Amen. L'apôtre Paul dira aux Romains que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Et ce que nous voulons faire, c'est sa volonté. Il est question ici de priorité. Alors, pourquoi il est question de priorité ? Nous revenons au texte. Regardez, on va un petit peu le découper succinctement, ensemble, verser par verser dans un premier temps pour bien comprendre cette notion de priorité puisqu'on est en introduction aujourd'hui. Puis ensuite, nous verrons trois points. Nous verrons donc la question, les priorités de Dieu. Puis nous verrons les rendez-vous de Dieu. Et enfin, nous verrons les tests de Dieu. Alors, regardez, comme Jésus était en chemin avec ses disciples. Souvent, on lit, mais on n'est pas assez attentif. Il faut être attentif. Jésus est en chemin, mais avec ses disciples, pas seul. Et il n'est même pas dit qu'il est avec ses disciples proches. Vous savez qu'il y a une différence. Et on le voit notamment lorsqu'il est monté sur la montagne de la Transfiguration, il a pris ses proches. Et il y en avait trois. Mais il n'a pas pris les autres. Et souvent, on retrouve avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais quand il est question de ses disciples au sens plus large, ce n'est pas simplement trois personnes. Et il est en chemin avec ses disciples. Il entre dans un village et une femme nommée Marthe le reçoit dans sa maison. Formidable. Jusque-là, nous lisons rapidement. Mais ce n'est pas si simple. Lorsque vous êtes en train de vous affairer à des tâches domestiques, travailler, préparer votre planning, votre organisation, je ne sais pas. Vous passez le balai, vous faites la cuisine, ou vous passez un coup de téléphone, vous préparez votre planning. Et tout à coup, il y a un imprévu. Toc, toc, toc. Et oui, Jésus passe dans le village et vous savez, à l'époque, il n'a pas passé un coup de fil à Marthe en disant, j'arrive, prépare s'il te plaît un repas. Est-ce que tu peux nous recevoir ? Jésus est passé et Marthe est là. Qui va le recevoir ? Marthe accepte de le recevoir. Vous voyez que parfois, on a des jugements un peu hâtifs. Mais finalement, nous voyons déjà le cœur de Marthe ici. C'est une femme qui reçoit, une femme qui accueille, une femme pleine d'hospitalité. Et qui est prête aussi à bouleverser son planning pour accepter les imprévus. Est-ce que c'est notre cas ? Et voyez que déjà, nous voyons que Marthe arrive parfois à avoir une attitude que nous n'arrivons pas toujours. Donc, loin de nous, le désir de la juger. Bien au contraire. C'était une femme de Dieu. Mais il y a un enseignement derrière, derrière cette histoire que le Seigneur veut nous donner. Mais voilà pourquoi je commence par cela. Nous voyons déjà son cœur ouvert. Elle est de bonne disposition. Elle reçoit le Seigneur. Et elle l'accueille dans sa maison. Et comme je le disais, elle ne le reçoit pas seule. C'est une chose de recevoir quelqu'un qui vous dit, je peux passer quelques minutes ? C'est autre chose lorsqu'il te dit, est-ce que je peux passer ? Oui, oui. Bon, au fait, on est sept, hein ? Ah, oui, d'accord. À sept. Tiens. Elle reçoit Jésus dans ces conditions-là. Nommée Marthe. Le Seigneur veut nous rappeler ici qu'il la connaissait personnellement. D'ailleurs, on retrouve plusieurs textes dans Jean chapitre 11, avec la mort de Lazare et sa résurrection. Dans Jean chapitre 12, encore une fois, Marthe, Marie et Lazare, et ce parfum qui va être versé sur les pieds de Jésus, elles sont nommées et elles sont même appelées des proches, des amis de Jésus. D'ailleurs, Marthe et Marie, lorsqu'elles vont perdre leurs frères et qu'elles vont pleurer sur Lazare, vont dire, Jésus, celui que tu aimes est mort. Donc, Jésus les aimait. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas un hasard. On est là dans les saintes écritures. Jésus a voulu que son prénom soit écrit et que l'on comprenne qu'il y a eu là un contact direct, un échange direct. Le Seigneur connaît ta vie. Le Seigneur connaît aussi ton prénom. Il connaît ta situation, ta souffrance. Il connaît tes problèmes. Et s'il te parle, c'est parce qu'il t'aime. Et ce qu'il désire, c'est une relation de proximité. Ce que Marie avait parce qu'elle s'asseyait au pied de Jésus. Mais il fallait d'abord que Jésus entre dans la maison. Jésus est-il entré dans la maison de ton cœur ? Je veux d'abord m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Tu veux la vie éternelle ? Laisse-le entrer dans ta maison comme dans Luc chapitre 19 où Zachée a fait venir Jésus dans sa maison. Et Jésus lui avait dit à toi de décembre, il faut aujourd'hui que je demeure dans ta maison. Et le Seigneur te dit la même chose aujourd'hui. N'attends plus. Viens à Jésus. Demande-lui pardon pour tes péchés. Regarde à la croix. Il est mort pour toi. Il s'est donné pour toi. Il t'aime. Donne-lui ta vie. Tu ne pourras jamais avoir de contact, de relation personnelle avec lui si d'abord tu ne le laisses pas entrer dans la maison de ta vie. Et puis peut-être que quelqu'un est là ce matin. Mais c'est éloigné. Le Seigneur prend ta main et il te ramène. Il te reprend. Il te dit reviens près de moi. Seulement, c'est intéressant de voir que Jésus entre dans la maison mais Marthe est afférée. Littéralement, le mot s'est tiraillé par multiples tâches pendant que Jésus est dans une autre pièce. Et parfois, on a laissé, on a même dit Jésus, viens dans ma maison mais on est loin de lui. Peut-être que même vous êtes venus ce matin dans la maison de Dieu, dans l'Église, mais vous êtes loin de Jésus. Votre cœur s'est éloigné parce que vous ne lui parlez pas, parce que vous faites vos choix sans lui, parce que peut-être vous vous êtes laissé avoir par la culpabilité et vous n'osez pas revenir. mais pensez à Luc chapitre 15, la parabole d'un père qui avait deux fils. Un fils était éloigné mais l'amour du père c'était de l'attendre les bras grands ouverts. Et quand le fils a vaincu la culpabilité de s'être éloigné, d'avoir tout gaspillé et en se disant je retournerai vers mon père, je me repentirai, je lui dirai j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et quand il a eu ce désir dans son cœur et qu'il s'est remis en marche, il a commencé à se rapprocher de la maison du père et le père ne l'a pas laissé prononcer tout son discours. Il a lui-même couru vers son fils. Il l'a saisi dans ses bras. Il l'a pris dans ses bras et il lui a dit venez revêter mon fils de la plus belle robe, du plus beau vêtement. Il n'est pas mon esclave, il est mon fils. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est maintenant sauvé. Alléluia ! Le ciel se réjouit si ce matin quelqu'un qui s'était éloigné revient vers le Seigneur, revient à Christ, se rapproche de son cœur, ne laisse pas la culpabilité t'envahir mais sache que le sang précieux de Jésus purifie de tout péché et l'amour de Dieu t'attend. Les bras grands ouverts, c'est là l'œuvre de la croix où Jésus s'est donné pour vous et pour moi les bras grands ouverts. Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur écouter sa parole. On a lu déjà tout le texte. Le Seigneur n'est pas en train de dire là qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas s'occuper des tâches domestiques. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire le ménage parce qu'il y a des gens qui sont croyants mais non pratiquants du ménage. Le Seigneur nous demande d'être les deux et lui-même nous montre qu'il était très actif et le Seigneur travaillait. D'ailleurs, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Alors, il y a des gens qui devraient un petit peu plus se concentrer sur le début du verset. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Puis, il y en a qui devraient aussi se concentrer sur avec ta force parce que même quand ils n'ont plus la force, ils le font, ils tombent épuisés et puis après, ils sont complètement découragés. tout ce que ta main trouve à faire avec ta force. Et le Seigneur nous montre qu'il était un homme actif, qu'il allait de ville en ville, de village en village. Il bénissait, il guérissait et même à certains moments, son travail était si intense qu'il y avait de la fatigue et il nous a dit notamment, et vous connaissez ce texte, dans Jean chapitre 6, on en a parlé dernièrement, de la multiplication des pains, où il s'est tenu à l'écart, il a dit à ses disciples venez à l'écart pour se reposer lui-même et ses disciples. Donc il en avait besoin mais s'il avait besoin de se reposer, c'est parce qu'il travaillait dur. Donc vous voyez, ici le Seigneur n'est pas en train de dire que tous ceux qui travaillent comme marques, qui s'affairent aux soins domestiques, ont tout faux et que tous ceux qui restent en contemplation toute la journée ont tout juste. Ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. mais il est question ici de priorité. C'est important parce que nous devons tous entrer dans cet équilibre que nous donne le Saint-Esprit et celui qui peut-être est tout le temps dans l'activisme, l'activité à courir à droite et à gauche et n'a plus de temps devant le Seigneur doit entendre la douce voix du Saint-Esprit lui dire reviens dans ma présence. Mais il y a aussi des gens qui passent leur vie en contemplation tellement que même les moutons sous le lit contemplent et multiplient. Alors, que fais-tu ? Il faut nettoyer. Je contemple le Seigneur. Oui, mais bon, les moutons se multiplient. Oui, je le ferai dans un mois. Que fais-tu ? La vaisselle grandit dans un... Voilà, c'est un tas comme ça. Il faudrait nettoyer un peu. Oui, mais je suis dans la présence de Dieu. Vous voyez. Bon. Et le jardin, c'est pareil, mais quel témoignage quand votre voisin regarde votre jardin que tout est sans dessus, dessous, qu'il entre dans la maison, il engendre, il ne sait pas où marcher. Vous voyez, il y a un équilibre. Le Seigneur n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas nettoyer, qu'il ne faut pas s'occuper de ses affaires. Mais que se passe-t-il ? Jésus était de passage. Vous savez quoi ? Il était à six jours de sa mort sur la croix. Et il était de passage, comme il a été de passage, on a cité tout à l'heure Luc 19, Zachée. Et Zachée, eh bien, quand Jésus passe, il fallait saisir la balle au bon, comme le train quand il passe. Vous faites quoi quand vous avez un train à prendre ? Vous voyez le train et vous dites « Dieu, prends mon temps ». Non, vous montez. Parce que vous savez que d'un instant à l'autre, il passe. Quand Jésus traversait les villages comme ça, il fallait saisir la balle au bon. Comme Barthimée dans ma chapitre 10, il l'a saisi. Il n'entend que Jésus passe. Et lui, il crie « Jésus, Jésus, aie pitié de moi ! » Et les gens essayaient de le faire taire. Mais lui, il crie encore plus fort parce qu'il savait que le train passé, c'était maintenant qu'il fallait le prendre. Et Jésus a entendu, il a vu, il l'a laissé monter dans le train. Il lui a dit « Stop ! Appelez-le ! » Il a jeté son vêtement, son vêtement de mendiant, son vêtement de souffrance. Et il s'est approché de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va lui dire « Que veux-tu que je te fasse ? » Je veux recouvrir la vue. Ta foi t'a guéri. Maintenant, va ! Et Jésus va guérir. Amen ! Mais il veut le faire pour toi. Et il faut savoir saisir la balle au bon. Donc, quand Jésus passe, Marthe et Marie, et notamment Marthe qui recevait dans sa maison, on dit Marthe. Il y avait Marie, mais Marthe était la plus âgée. Donc, c'était un peu la maîtresse de maison. Elle n'avait pas dix jours devant elle. C'était un temps court. Et dans ce temps de passage de Jésus où le train passe, le Seigneur est en train de dire « Quelle est ta priorité ? » Faire le ménage, c'est bien, mais tu le feras quand Jésus sera parti. Vous m'avez saisi ? Là, Jésus est de passage. Tu n'as que deux heures avec lui. Oui ! Marie a choisi la bonne part. Et cela nous montre que dans nos vies, d'une manière très pratique, travail, gestion des enfants, famille, couple, vie spirituelle, vie d'église, service, le défi, c'est de remettre les choses à leur bonne place. Eh oui ! Et non pas de dire « Ça, je ne le fais pas parce que ce n'est pas la priorité. Ça, je ne le fais pas parce que ce n'est pas non plus une priorité. » Mais en fait, ça dépend à quel moment tu le fais et comment tu gères ton temps, mon frère, ma sœur. Une question de priorité. Et Marie avait choisi sa priorité. Elle s'était dit « Ben, le Seigneur passe, on n'a pas beaucoup de temps, j'ai besoin. » Il est en train d'enseigner « La priorité, c'est que je sois à ses pieds pour l'écouter. » Mon frère, ma sœur, réalisons que pour cette année, nous pouvons avoir beaucoup de projets, beaucoup de désirs, mais la priorité, c'est que je me tienne à ses pieds. La priorité, c'est que tu te tiennes à ses pieds. La priorité, c'est que nous soyons connectés à lui. Le Seigneur se levait tôt le matin. Ce n'est pas pour donner une loi rigide, mais c'est pour nous montrer que sa priorité, c'était d'abord de présenter sa journée à son Père, à Dieu le Père. Sa priorité, c'était de dire « Il va y avoir beaucoup d'activités, mais avant ces activités, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin d'être dirigé, j'ai besoin d'être conduit, j'ai besoin d'être inspiré, j'ai besoin de toi, Seigneur. » Et nous verrons qu'en fonction de nos priorités, nous placerons en numéro 1 le Seigneur ou en numéro 2 ou en numéro 3 et s'en suivra aussi des conséquences dans nos vies. Et c'est par amour qu'il nous montre l'exemple de Marie. Elle a choisi la bonne part parce que là, la priorité, c'est que tu sois à mes pieds pour m'écouter, dit le Seigneur. Marthe était occupée à divers soins domestiques et elle est survenue brusquement. « Seigneur, ça ne te fait rien ce qui se passe ? » Il y a eu de l'agacement. On va y revenir. Il y a eu de l'irritation à ce moment-là. Mais le Seigneur lui a parlé avec amour. Marthe, Marthe. Il aurait pu la gronder. Il aurait pu lui faire un reproche. Non, c'est un enseignement plein d'amour. Une seule chose et c'est nécessaire. Je crois que la voix du Saint-Esprit retentit ce matin dans le cœur d'une personne pour te dire « Une seule chose est nécessaire. » C'est vrai que tu as des projets, des questionnements par rapport à cette année. Le Seigneur te dit « Mais une seule chose est nécessaire. Tiens-toi d'abord devant moi. Présente-moi ce besoin. Fais-moi confiance. Et ensuite, moi j'agirai. » Rappelez-vous l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 6 et que nous aimons, nous le chantons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Par-dessus. Le manger, le boire, le vêtement, le logement, le travail, toutes les questions du quotidien, elles sont importantes. Et vous remarquerez que le Seigneur Jésus n'a pas dit à Marthe « Tu t'inquiètes pour rien. » Mais pour beaucoup de choses, ce n'est pas la même chose. C'est une manière de dire que ces beaucoup de choses sont même ensemble, même additionnées, inférieures à une chose. Elles sont là, elles existent parce que faire la vaisselle, c'est important. Préparer le repas quand les enfants pleurent, c'est important. Mais il est en train de dire qu'il y a une hiérarchie, il y a des priorités. Et même si tu additionnes toutes ces choses, il y en a une qui les surpasse en termes de priorité, c'est de se tenir à ses pieds. Amen. Une question de priorité. Et voyez, ce qui est important, c'est de se poser la question quelles sont les priorités de Dieu. Parce que plusieurs vont me dire « Oui, mais justement, la priorité là, c'est que je fasse la vaisselle, c'est que je fasse le ménage. La priorité, en ce dimanche matin, c'est peut-être que je prépare mon emploi du temps de la semaine. Et le Seigneur te dit « Quelles seront tes priorités cette année ? » Vous avez pris pour plusieurs, peut-être, des bonnes résolutions de dire le dimanche matin, « Je le consacre à Dieu parce que le Seigneur, lui, s'est tellement consacré à moi tous les jours. » Oui ou non ? Si le Seigneur disait « Tiens, je vais le bénir que le lundi. » Ça vous ferait quoi ? Ça changerait notre vie. Tiens, j'aurai le regard sur lui uniquement le mercredi soir. Mais nous, c'est ce que nous faisons quand nous disons « Bon, de temps en temps, j'irai à la maison de Dieu. » Mais quand c'est une priorité, je ne cherche pas à comprendre. Je ne bouge pas. Je suis inflexible. Je viens à la maison de Dieu pour te rencontrer et pour faire comme Marie, m'asseoir et écouter ta voix, écouter ta parole. Le Seigneur est en train de te dire ce matin que cette année, tu auras besoin régulièrement de venir écouter la parole de Dieu. Tu auras besoin d'une parole de Dieu. Tu auras besoin d'une parole du Saint-Esprit. Tu auras besoin d'une parole d'encouragement, d'une parole de consolation, d'une parole qui te reprend, qui te met sur le droit chemin. Par amour, pour l'amour de Dieu, ne manquent pas les rendez-vous de Dieu. Mais voyez, ce sont les priorités de Dieu parce que plusieurs diront « Moi, ma priorité, elle est ailleurs. » Et la vraie question, c'est quelles sont les priorités de Dieu. Et si Jésus était en train d'enseigner à ses disciples et aussi à Marie puisqu'elle est restée là dans cette pièce, dans ce lieu-là, pendant que Marthe était en train de s'affairer, ça veut dire que la priorité du Seigneur, c'était d'être en contact et en relation avec eux. Et qu'il considérait que la priorité à ce moment-là, c'était qu'on écoute son enseignement. Et la vraie question, c'est quelles sont tes priorités, Seigneur, pour moi cette année ? Quelles sont tes priorités ? Je veux donc aligner mes priorités à celles de Dieu afin que mes priorités ne soient pas choisies par la chair d'une manière charnelle et humaine, mais qu'elles soient choisies selon l'Esprit de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à aligner mes priorités aux tiennes. Mais pour aligner mes priorités aux siennes, faut-il les connaître ? C'est vrai ou pas ? Mais pour connaître les priorités de Dieu, que faut-il faire ? Il faut être à ses pieds pour l'écouter et entendre ce qu'il nous dit. Et j'en suis convaincu dans un temps de prière, de relation avec lui, le Seigneur vous parlera. Il te parlera, il te dira, mon enfant, cette année, voilà mon projet pour toi. Voilà ma priorité. J'aimerais que tu viennes, par exemple, à la réunion de prière. Je sais que c'est compliqué dans ton planning, ta famille, mais tu as vu, une fois par mois, il y a un jeûne et prière. Ma priorité pour toi, c'est que tu viennes peut-être au moins tous les premiers mardis du mois aux jeûnes et prières parce que moi aussi, je veux sauver ton enfant. Mais je veux te voir la combattre dans la foi. Et parce que parfois, on demande des choses au Seigneur, mais on n'est pas là au rendez-vous du Seigneur. Seigneur, me voici. Je veux cette année apprendre à me tenir à tes pieds. Comme Jésus nous a montré le modèle parfait et il venait à la rencontre du Père. Et tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu extraordinaires donnés en un exemple, ces héros de la foi étaient tous des hommes et des femmes de prière. David priait dans les chants, David priait dans les contrées où il gardait ses brebis. Il avait une relation avec Dieu, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse a été choisi pour libérer le peuple, mais Dieu lui parlait bouche à bouche littéralement. Ça veut dire qu'il y avait un contact, il était assis au pied de Dieu. Joseph entendait la voix de Dieu, il connaissait, il discernait même les songes, les visions, mais parce qu'il était connecté à Dieu. Esther a su ce que Dieu lui demandait, elle a marché par la foi, parce que c'était une femme connectée à Dieu. Et moi, et toi, où en sommes-nous ? Seigneur, ma priorité cette année, c'est ma relation et mon intimité avec toi. Pourquoi est-ce important, mes frères et sœurs ? Parce qu'en réalité, de cette intimité découlera tout le reste. Les réponses à mes questions, la paix dans mon cœur pour agir dans des situations d'agitation, la manière avec laquelle je devrais me comporter dans certaines situations difficiles. C'est là que le Seigneur va m'abreuver. Mais comprenons que nos priorités dessinent trajectoire de notre destinée. Pourquoi le Seigneur donne-t-il un enseignement, cet enseignement dans un texte de la vie quotidienne, finalement, qui pourrait paraître banal ? Parce qu'il y a un défi et il y a un enjeu qui est éternel. Je me rappelle de ce frère qui pleurait, qu'on avait reçu dans notre bureau, dans une autre église, quand j'étais pasteur ailleurs. Et il disait, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Et il pleurait, il ne cessait de répéter cette phrase. Qu'avait-il fait ? Et il l'a dit lui-même, j'ai mal placé mes priorités. J'ai passé ma vie à construire des maisons. Mais je me rends compte aujourd'hui que je n'ai jamais construit mon foyer. Ma femme et mes enfants sont partis. Je n'ai plus rien. Et même ma foi, je me rends compte qu'elle n'a jamais grandi. Je me rappelle de cette sœur aussi qui était dévassée, qui nous demandait de l'aide et qui disait, mais qu'est-ce que je dois faire ? Elle voulait une solution à l'instant T. Mais il fallait rattraper tout le passé. Elle avait construit sa vie sur sa carrière. Et voyez, encore une fois, il faut un équilibre. On a le droit de travailler. C'est bien de travailler, c'est pas mal, il faut travailler. Je le disais, je le répète. Seulement là, étant tellement carriériste, elle avait passé son temps à confier ses enfants à l'un, à l'autre. Elle les voyait très peu, parfois pas du tout le soir. Elle partait tôt le matin, elle revenait tard le soir. C'était sa carrière, sa carrière, son salaire, son salaire et toujours plus. Sauf que, à 18 ans, pour pas dire 17, pour certains d'entre eux, ça a été, au fait, maman, je pars. Comment ça tu pars ? Je pars faire mes études, tu le sais. Oui, mais déjà, déjà, comment c'est possible ? Mon bébé, non, je ne suis plus un bébé. Je deviens adulte. la vie était passée si vite. Et tant de regrets de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne les ai pas vus grandir. Je ne les ai pas accompagnés. Frères et sœurs, nos priorités dessinent les trajectoires de nos destinées. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions et choisir nos priorités si nous voulons aller dans la bonne direction de nos destinées. Parce qu'après, il sera trop tard. Et dans 5 ans, 15 ans, le Seigneur ne veut pas nous voir pleurer là. Les priorités de ton quotidien dessinent les trajectoires de ton lendemain. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que là, c'est dans une situation quotidienne que le Seigneur parle à Marthe et Marie. Elles sont là, c'est une question d'affaires, de travail, de soins domestiques et en même temps de maison. Et, mes frères et sœurs, c'est important de comprendre que être spirituel ne veut pas c'est-à-dire tout spiritualisé. Ça veut dire que le défi, il est dans ton quotidien. Les priorités de mon quotidien vont dessiner les trajectoires de mon lendemain. Ça veut dire que c'est en fonction des priorités que je décide de mettre en place au quotidien, travail, gestion de ma journée, qu'ensuite, il y aura une trajectoire pour demain. C'est maintenant, c'est par rapport à ce que je décide dans ma journée, mais c'est le fait de prendre la décision tous les jours, par exemple, dans mon quotidien, dans mon planning quotidien, de mettre le Seigneur en premier. Il ne s'agit pas de mettre dix heures de prière par jour, ce n'est pas ça. Mais Seigneur, je commence la journée avec toi, même si c'est dix minutes. Certains diront, oui, mais moi, je le fais très peu. Commence par cinq, dix minutes, mais de qualité, où tu présentes ta journée au Seigneur. Tu pries, tu lui demandes, tu le loues, tu ouvres ta Bible, tu dis, Seigneur, parle-moi. Mais c'est dans ce quotidien-là, tous les jours, que tu vas dessiner les trajectoires de ton lendemain. Une maison se construit pierre après pierre, avec le ciment. Et le Seigneur te dit, c'est maintenant qu'il faut commencer. Rendez-vous de Dieu, et puis après, je m'arrêterai, et puis on a le temps de continuer sur la suite. Rendez-vous de Dieu. Le premier rendez-vous, c'était de l'accueillir. Elle l'accueillit. On a parlé un petit peu de l'accueil, mais j'ai envie de vous dire cette année, ne manquez pas le second, le deuxième, ou le troisième rendez-vous avec Dieu. Mais de quoi est-ce que je parle ? Marthe réussit le premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle accueille, elle reçoit Jésus, elle est prête à accepter l'imprévu, et elle est prête à mettre le Seigneur en premier. J'avais des choses à faire, Jésus passe, je te reçois. Mais ensuite, Marthe qui reçoit Jésus, c'est Marie qui l'écoute. Deuxième rendez-vous, c'est de l'écouter. Et parfois, eh bien oui, on accueille Jésus, on vient à l'église, mais on n'écoute pas. Premier rendez-vous réussi, Seigneur, j'y vais. Deuxième rendez-vous manqué, j'écoute rien. Parfois, on vient, on écoute, mais on manque le troisième rendez-vous. On est venu, on a écouté, mais on n'est pas en pratique. Et le troisième rendez-vous est important. Regardez, le premier rendez-vous, il est important parce qu'il faut qu'il y ait le départ, le starter. Vous savez, c'est comme les athlètes qui partent des starting blocks. C'est comme au niveau du travail, un entretien d'embauche. Le premier rendez-vous est important, n'est-ce pas ? On va se présenter, mais le second rendez-vous, le deuxième plutôt, est déterminant. parce que si au premier rendez-vous, ça s'est bien passé, mais qu'au deuxième, vous montrez des compétences qui n'avaient pas été annoncées au premier, alors on ne va pas vous retenir. Donc le deuxième rendez-vous est déterminant. Ou si on vous a embauché, mais vous avez une période d'essai, que la période d'essai montre que vous n'assurez pas, vous ne serez pas retenu. Donc le deuxième rendez-vous est déterminant. Premier rendez-vous, Seigneur, je t'accueille. J'accueille ta parole, par exemple, je prends ma Bible, le matin je lis, ok, je t'accueille, tu me parles. Ok, premier rendez-vous, je suis là dans ce premier rendez-vous avec toi, c'est ma priorité. Mais le deuxième rendez-vous, c'est écouter ce que tu me dis. Si Seigneur parle, 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 mais que nous, on n'écoute pas, on est dans nos idées, nos pensées, nos préoccupations. Ça vous arrive ça ? De prier, ça part un petit peu là-bas au Congo, en Martinique, au Bangladesh, à Marseille, à Toulouse, ça part partout. Et on se disperse. Eh bien, c'est ramener nos pensées captives à l'obéissance de Christ et dire, ouh, non, je veux t'écouter. Deuxième rendez-vous, il est déterminant parce que si Dieu me parle mais que je n'écoute pas, il ne se passera rien. Mais troisième rendez-vous, il est bouleversant parce que si Dieu me parle que j'écoute mais qu'ensuite, j'en fais qu'à ma tête, non seulement il ne se passera rien, mais Dieu me demandera compte en disant, mais je te l'avais dit. Eh bien, souvent, notre problème, c'est la mise en pratique. D'ailleurs, l'apôtre Jacques le dit, c'est comme le miroir, il y a le miroir de la parole mais il est là pour nous montrer l'état de notre âme et pour qu'il y ait un changement. Mettre en pratique. Et c'est ce qui va bouleverser nos vies parce que le Saint-Esprit, il va agir et il va approuver. Donc, j'écoute, Dieu parle, j'accueille, j'écoute mais ensuite, je fais tout pour mettre en pratique. Et ça, c'est le troisième rendez-vous. Et je prends un exemple concret ici. Vous écoutez la parole, donc vous êtes venus. Premier rendez-vous réussi. Vous écoutez, je le crois. Enfin, je ne vois personne dormir. Deuxième rendez-vous réussi. Mais, le troisième rendez-vous, il est chez vous. Il est chez toi, mon frère, ma sœur. Soit, tu le manques et il n'y aura pas de bouleversement dans ta vie cette année. Soit, tu le réussis, ça peut être bouleversant. Le manquer, ça peut être tout simplement rentrer et dire ouais, c'était bien la prédication ou c'était bien la louange. Ouais, on a passé un bon moment et puis hop, on passe à autre chose. Rendez-vous manqué. Combien de fois on a manqué les rendez-vous parce qu'on a fait ça ? Troisième rendez-vous pour qu'ils soient réussis c'est que je rentre. Je prends un exemple, ça peut être autre chose mais je vais mettre en pratique, je vais prendre mon planning. Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui des priorités. Je ne vais pas dire que le message était bien, je vais remettre les priorités. Et je regarde mon planning et je vois que tu es nulle part. Je te remets en premier. Ou si ce n'est pas mettre dans le planning, c'est écrire, prendre le temps et prendre une décision pour que cette année, tous les jours, ta vie soit empreinte du parfum de la présence de Christ. Et là, dans sa présence, il sera renouvelé, béni, consolé. Il te parlera parce qu'il est fidèle et qu'il t'aime. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi. Peut-être, on a cinq minutes, pas plus. L'équipe de Louange peut revenir juste pour ce dernier chant. Merci pour votre sensibilité. Je parlais de cette sensibilité, ce choix de chant. Anaïs, bien sûr, on ne savait pas sur quoi j'allais prêcher mais je ne sais pas si vous avez fait le lien. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. J'ai soif de ta présence. C'est le message. Ma priorité, Seigneur, me tenir devant toi, assis à tes pieds comme Marie. Et je veux le vivre, ce chant, tous les jours de mon année. Et Seigneur, toi, tu agiras. Toi, tu feras au-delà de tout ce que je peux penser ou même imaginer. Je veux voir ta gloire, je veux voir des mirages, je veux voir ta puissance, je veux voir des guérisons, je pense à mes enfants. Dieu dit oui, oui, oui et oui. Il te demande une seule chose. Quelle est ta priorité ? Voici la mienne, c'est que tu viennes m'écouter, que tu te tiennes à mes pieds. Alors, je déverserai sur ta vie et dans ton cœur mes fleuves d'eau vive, ma direction et j'agirai. Amen. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta parole. Nous voulons placer nos priorités au bon endroit et tuer notre priorité. Nous voulons te mettre en premier cette année, le matin pour prier, dans la journée pour penser à toi. Nous voulons que ta parole dirige nos pas. Nous ne voulons pas diriger par simplement des réflexions humaines, mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu et nous voulons proclamer, réitérer, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Amen, 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 Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501